Il y a une phrase d'Alex Ormozzi que j'ai entendu récemment et qui m'a marqué en fait à propos du succès. Alex Ormozzi, au cas où tu saurais pas, c'est le mec hyper stock, businessman en fait, qui est multimillionnaire et qui essaie de devenir aussi riche que Warren Buffett. Il a dit un truc sur le succès qui m'a vraiment marqué et ce truc, c'est en fait la clé du succès. L'école ne nous a jamais appris ces trucs-là. Donc on se demande comment faire pour atteindre ces niveaux de succès, pour être millionnaire, etc. Si je veux percer sur YouTube, on se dit bon, il faut que je fasse une vidéo virale, la vidéo sur le sujet du moment, le clash, tu vois. Si tu veux réussir à devenir musclé, les gens se disent ah, il me faut le programme qui va me permettre de devenir super musclé. En fait, c'est des conneries. En réalité, le succès, il se résume en une phrase, une équation très simple que Alex Ormozzi a donnée et qui est réaliser des choses extraordinaires, c'est simplement réaliser des choses ordinaires pendant un laps de temps extraordinaire. J'ai très peu de succès aujourd'hui dans ma vie, compare des mecs de mon âge, genre Imen Gadzi, Hamza, etc., des énormes YouTubers. Mais j'ai une forme de succès dans pas mal de domaines de ma vie. Et en fait, j'ai remarqué que tout ce que j'ai accompli dans ma vie aujourd'hui respecte cette équation. Je vais prendre l'exemple tout con, mais là, regarde le nombre d'abonnés que j'ai. J'ai 10 000 abonnés YouTube. Et ça, c'est un truc que tout le monde n'a pas, en fait. Il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent à 1 000, 2 000. Et littéralement, j'ai réfléchi et me suis dit, mais qu'est-ce qui m'a permis d'avoir 10 000 abonnés YouTube ? C'est simplement faire des vidéos pendant longtemps. Ça fait littéralement depuis 2022, voire même 2021, que je m'efforce à faire des vidéos, au moins toutes les semaines. C'est les choses ennuyeuses. Pareil pour la muscu. Aujourd'hui, j'ai un certain niveau en muscu. En tout cas, je suis super à la moyenne des gens de mon âge. J'ai rien fait de fou, j'ai pas eu de programme de malade mental. J'ai juste été à la salle quasiment tous les jours, en tout cas plusieurs fois par semaine, pendant 4 ans. Et c'est pour ça que le succès est super facile à avoir, mais aussi super difficile à avoir. Parce que la première phase de l'équation est super simple. N'importe qui peut aller à la salle. Moi, j'ai connu voilà les mecs qui se sont inscrits à la salle à peu près en même temps que moi, donc je les voyais venir. Mais d'un autre côté, il y a la deuxième partie de l'équation qui est pendant une période de temps extraordinaire. Et moi, c'est là où ces mecs justement dont je te parlais, qui ont commencé la salle en même temps que moi, la plupart d'entre eux, ils ont pas réussi à tenir le rythme. Ils sont restés à la salle 2 mois, 3 mois, et puis après, ils ont tout arrêté. Et là, je vais te reprendre quelques exemples de ma vie, et peut-être des exemples aussi concrets. Là, t'as dû voir en miniature, le mec que je t'ai mis, c'est probablement Squeezie. Aujourd'hui, on se dit, mais attends, Squeezie, c'est le plus gros youtuber en France, il a plus de 10 millions d'abonnés. Oh là là, il a eu de la chance et tout. Et même lui, lui-même le dit, les gars, j'ai eu de la chance. C'est des conneries, c'est des conneries. Squeezie, ce qu'il a fait, ça n'a rien à voir avec la chance. Évidemment, il y a une petite part de chance, mais 90%, c'est le travail. Squeezie, gros, je le suivais quand il avait moins de 100 000 abonnés. Il s'appelait Amoudi Squeezie à cette époque-là. Je regarde plus aujourd'hui, mais à l'époque, je regardais toutes ses vidéos quasiment. Et le mec, il postait tous les jours, tous les jours, des vidéos hyper montées, avec plein de cuts, etc., sur plein de jeux, vraiment tous les jours, il y avait une vidéo. Et ce, pendant des années, ça fait depuis ses 16 ans, ça fait plus de 10 ans que le mec poste sans arrêt des vidéos. Tu vas me dire qu'au bout de 10 ans, à poster une vidéo par jour, il n'y a pas du succès qui arrive, en fait ? Bah si. Et c'est pareil pour des mecs, genre Michouet, etc. On les voit, on se dit, ouais, mais ils ont de la chance, regarde, il y a une vidéo qui a percé, machin, machin. Oui, il y a une vidéo qui a percé. Mais si leur vidéo, elle a percé, s'ils sont dans une position où il y a une vidéo qui perce, c'est parce que pendant des années avant, ils ont fait des vidéos tous les jours, tous les jours sans relâche. Et là, je vais prendre un autre exemple de ma vie à moi. Donc, je t'ai pris l'exemple de YouTube, je t'ai pris l'exemple de la salle. Et bah, je vais prendre l'exemple de ce que j'ai fait récemment, en fait. Récemment, je t'avais dit dans ma vidéo, que pour les vrais, que j'avais débarré le freelancing. Le 1 avril, j'ai commencé à envoyer des DM à des gens avec qui j'ai envie de travailler. Et gros, figure-toi que sur les deux premières semaines, en fait, où j'ai commencé à DM, j'ai eu deux réponses de la part de gros YouTubeurs. Emilio Abril et Paolo Zed. Et si tu avais dit au Samy le 1er avril, « Eh Samy, tu sais, ces deux YouTubeurs, ils vont te répondre. » Et j'aurais dit, « Mais tu me racontes quoi ? » Qu'est-ce que j'ai fait pour réussir à obtenir des réponses de ces mecs-là ? J'ai envoyé tous les jours, pendant deux semaines, trois DM à trois YouTubeurs différents, avec ma chaîne YouTube, etc. Et un moment donné, ça a marché. C'est là que je veux en venir à toi, en fait. Toi, je pense qu'il y a plein de choses que tu as envie de faire dans ta vie, des choses que tu as envie d'accomplir, et tu te demandes, « Mais mec, comment je fais pour les accomplir ? » Et bah, il faut que tu prennes cette équation du succès, et que tu te poses deux questions. La première, c'est, « Quelles sont les tâches ennuyeuses que je dois faire tous ces mecs ? » Leïman Gadzi, l'AndroTet, etc. C'est des mecs, en fait, ça fait 10 ans qu'ils sont dans le game. Même des mecs comme le YouTuber Ramza qui a percé très tôt, il a commencé YouTube, entre guillemets, il a commencé à être dans le game à 19 ans. Donc, ça lui a pris 3, 4, 5 ans, tu vois. Et c'est pour ça que là, vraiment, le succès dans n'importe quoi que tu vas démarrer, c'est 5 à 10 ans. C'est comme des longues études, frérot. Plus tu fais des longues études, plus tu vas avoir un putain de poste, et en fait, les longues études, ça prend du temps. En fait, dans les études, il n'y a rien de dur sur le moment, tu vois. C'est juste étudier, aller en cours, s'asseoir, écouter le prof, prendre des notes. Mais c'est difficile de le faire pour des longues périodes de temps. Et c'est ça qui sépare ceux qui vont réussir de ceux qui vont rater, parce qu'on peut tous faire, comme je t'ai dit, des tâches ennuyeuses. Tout le monde peut démarrer une chaîne YouTube. Tout le monde peut commencer à poster sur TikTok. Mais la question, c'est qui seront ceux qui seront encore là dans 5 ans ? Et c'est pour ça que dans 5 ans, j'aurai peut-être 1 million d'abonnés, parce que je suis encore là, parce que je me suis fait une promesse. J'ai créé un plan sur 5 ans, 2022 à 2027. YouTube, point, à la ligne, il n'y a pas de « Oh mais non, Samy, tu sais, tu as testé autre chose. » Non, toi aussi, tu veux démarrer un compte TikTok ? Ok, demande-toi, ok, combien de temps je suis prêt à faire ça ? Combien de temps ? Est-ce que tu es prêt à faire ça pendant 2 ans, 5 ans, sans aucun résultat ? Car c'est aussi ça la clé. L'équation du succès, mon pote, tu la connais désormais. Donc arrête d'écouter les conneries des gens qui vont te dire « Oui, mais il faut acheter ma formation pour avoir du succès, tu vois. » Moi, j'ai acheté une formation, et ça ne m'a pas donné du succès immédiatement, mais mon succès en freelance, par exemple, c'est grâce à cette formation que j'ai achetée il y a 6 mois. Donc, en fait, il faut arrêter de vouloir voir le court terme et il faut voir le long terme. Quand tu t'inscris à la salle de muscu, demande-toi « Ok, pour combien de temps je suis là ? » Moi, vraiment, quand je me suis inscrit à la salle, j'avais 17 ans et demi, physique de merde, éclaté au sol. Tu ne vas plus le voir dans mes épisodes de « Route tout corps divin ». Je me suis dit « Ok, Samy, je suis là pour, je crois, je m'étais dit 10 ans. » Je me suis dit « Ok, Samy, dans 10 ans, je veux un physique dans 10 ans. » J'avais un pote, je me rappelle à l'époque, il me disait « Ouais, mec, vas-y, dans un an, dans deux ans, on va être hyper stock. » Je lui ai dit « Eh, gros, moi, je suis là sur 5-10 ans. » Et résultat, il a arrêté la salle. Vraiment, fais cette recherche si tu veux. Prends tous les mecs à succès que tu connais et applique cette équation. Et demande-toi « Ok, quelle est la chose ennuyeuse qu'il a fait pendant très longtemps ? » Et pendant combien de temps il l'a fait ? Voilà, mon pote, je vais te laisser. Je commence à avoir un peu mal au crâne. Là, je ne sais pas pourquoi. Je crois que c'est un peu la lumière du soleil qui m'aveugle. Bref, si tu as kiffé cette vidéo, le like, l'abonnement, tu connais. Sinon, si tu cherches un programme de musculation gratuit qui est efficace et qui marche très clairement, tu peux le télécharger. Premier lien en description, c'est gratuit. Et sinon, si tu veux rejoindre un groupe d'hommes ambitieux comme toi qui ont envie de progresser, tu peux rejoindre mon groupe Discord. C'est le deuxième lien dans la description. Voilà, mon pote, sur ce, c'était tout pour aujourd'hui. Je te souhaite une bonne continuation et te dis à la prochaine. Allez, ciao !